Ça y est, le printemps est de retour, toute la nature a explosé, c'est un vrai plaisir. Bon, aujourd'hui je vais enduire ce mur là, ça va être le premier mur que je vais enduire entièrement. Alors hier j'ai bien gratté, bien dépoussiéré et déjà arrosé. Alors les briques absorbent vraiment beaucoup beaucoup l'eau, donc je ré-arroserai vraiment à chaque fois avant de m'attaquer à ces zones là. Là je pré-arrose pour que le mur soit vraiment bien humide et que la prise se fasse bien. Voilà, alors je vais aller faire mon mélange et puis je ré-arrose et ça commence. Bon, quelle est cette drôle de chose ? Et bien ça c'est une bétonnière manuelle. Donc je vais pouvoir faire mon mélange, bon j'ai jamais essayé, on verra ce que ça donne. Bon, ça se passera pas comme ça, il faut la fermer. Je disais, ça se passera mieux comme ça. Après, donc ça c'est une bétonnière manuelle. Donc on fait notre mélange, on ferme et on fait tourner pour mélanger. Normalement ça devrait pas être trop trop fatigant. Voilà, j'ai jamais vu ça nulle part, j'ai trouvé sur le bon coin. Ça avait l'air cool. Si c'est nul, je ferai avec une vraie bétonnière qui est également pas loin. Donc pour ceux qui ont bien suivi, je vous rappelle les mélanges. 3 de sable, 1 de chaud. ... Tout à l'heure. ... C'est parti. Franchement, c'est bien mélangé. Improbable. Je suis content, la texture est déjà d'une très bien. Ça ressemble un peu à une sorte de crème fraîche, un peu onctueuse. Et surtout, contrairement à mon ancien essai, la couleur a pris celle du sable. Super surprise. Je vais commencer par la pierre pour m'entraîner à la taloche. Et dès que je serai un peu plus expérimenté, je passerai aux briques. Ne me jugez pas, c'est la première fois. C'est parti. Le projeté, c'est assez difficile et j'en fous partout. Je vais poser le mortier sur la truelle et venir enfoncer en collant à la paroi avec la petite truelle. Ça a l'air d'être beaucoup plus précis et surtout, j'enfonce bien au fond des joints. Allez. La couleur est beaucoup plus crème. que le précédent essai donc je suis super content je pense que ça va rendre super bien là je vais attendre que ça tire donc sur la brique ça arrive super super vite elle absorbe beaucoup et ensuite je vais gratter bon quelques heures ont passé là depuis que j'ai mis la première partie et ensuite tout le reste donc je vais gratter et récupérer les jolis joints les pierres pour que ça soit bien propre et homogène et voilà je suis vraiment super content du résultat ça rend vraiment bien je n'ai plus qu'à nettoyer encore quelques petites briques là je les ai nettoyées un peu à l'eau pour que ce soit plus clean et donc les joints vont s'éclaircir en séchant mais il y a une jolie couleur beige déjà donc c'est... j'adore voilà donc ça ça m'a pris une journée tout seul donc à peu près 4-5 mètres carrés je dirais 2,5 mètres par 2 ouais 5 mètres carrés donc il n'y a plus qu'à faire les autres mais vraiment ravis et ça c'est tout ce qui est tombé du mur après avoir gratté donc quand même un bon paquet merci